Merci à chacun des précédents interlocuteurs parce que vous avez montré dans des champs très très différents les possibilités qui existent dans le domaine de l'analyse. Et pour les entreprises, pour des aspects liés aujourd'hui à toute la police et tous les aspects juridiques qui peuvent être associés, les enjeux qui peuvent être associés à ces mesures et puis l'analyse industrielle, l'analyse en ligne et le parcours des étudiants. Merci Franck pour cette présentation. Donc j'ai du coup sauté quelques diapos parce qu'on va gagner du temps puisque certains des éléments ont été précisés ici. Je voulais juste vous faire le bar d'un petit peu la réflexion que l'on a actuellement à travers justement ces échanges continus avec les industriels, la réflexion que l'on a pour faire évoluer notre formation parce que si on reste dans la même situation dans laquelle on avait démarré en 2004, finalement aujourd'hui on ne serait plus en adéquation avec les attentes du secteur de l'emploi. Alors je vous ai juste mis quelques slides pour vous dire qu'au XXe siècle c'était de la chimie analytique. Alors il s'appelait Charlot mais il n'était pas forcément très drôle dans tout ce qu'il faisait. Il était très très bon dans la chimie des solutions. Il était très 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 bon chimiste et c'est ce qu'on appelait la chimie des solutions parce qu'à l'époque on ne savait pas trop faire de choses et les seules choses, le seul détecteur que l'on avait qui était facile pour nous, tout le monde en a un, deux j'espère, des yeux. Et on était capable de repérer des couleurs et beaucoup de choses ont été bâties là-dessus. On faisait vraiment de la chimie pour faire de l'analyse. Et c'est pour ça que ça s'appelait de la chimie analytique finalement. Mais aujourd'hui, vous voyez en bas et tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans les instruments qui sont utilisés, on rentre dans un domaine qui est totalement différent et que l'on appelle en termes d'enjeux maintenant les sciences analytiques. Aller au-delà de l'aspect de la chimie, mais venir utiliser des instruments ultra performants, peut-être très chers, très 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 chers, mais des instruments aussi très démocratisés. Et on a vu que finalement, des instruments avec des performances peut-être plus faibles étaient fort pertinents lorsqu'ils étaient dédiés à certaines applications. Et l'exemple de la RMN à Bachan est ici en bas à droite. On observe, et je rejoins là tous les propos qui ont été donnés sur l'aspect numérique et toutes les données qui vont arriver, une massification des données, des capteurs. Toute la mesure aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir des informations sur la température. Vous êtes certains des grands sportifs, vous êtes allé courir, vous avez mesuré votre fréquence cardiaque tout au long de votre parcours. On enregistre des tas d'informations, et donc on a en face de nous maintenant des données de plus en plus conséquentes. Et les données, elles sont aussi en temps réel. Parce que si vous voulez faire de l'analyse en ligne, il faut avoir l'information au moment où le process est en train d'évoluer, et pas deux jours plus tard. Donc des données, ça peut être des données ici sur la qualité de l'air qui viennent d'un site. Vous pouvez aller le consulter, comme ça vous verrez si chez vous, on est dans une situation favorable ou pas. Mais ces données existent et sont de plus en plus accessibles facilement. On a de l'imagerie qui sort aussi. On a de l'imagerie, et là j'ai su aller prendre un exemple qui vient de la société Ablatum, puisque c'est un ancien étudiant qui a développé ces aspects-là, sur le LIPS, pour mesurer aujourd'hui un élément qui est utilisé dans certains médicaments pour le traitement du cancer, du gadolinium, et regarder dans des coupes de reins de souris, finalement, comment ces éléments-là se propagent, arrivent dans le rein, ont effectivement une action au bout de 4 heures, ou une présence au bout de 4 heures, puis finalement se dissipent au bout de 24 heures, et disparaissent au bout d'une semaine. Ça, ce sont des images qui sont réalisées avec des intervalles de temps assez importants, mais vous pouvez avoir aussi de l'image enchaînée, et on arrive sur de la vidéo à partir des données analytiques. Alors qu'est-ce que c'est l'analyse ici ? C'est simplement des particules de 2,5 microns que l'on mesure, une sorte de trouble dans l'air. Et la petite vidéo, en fait, elle a été tournée à partir des données reçues. Vous reconnaissez l'endroit ou pas ? Un peu compliqué. On est en haut de la Belgique, les Pays-Bas. Donc Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Et en fait, ce sont les données des particules, donc 2,5 microns en suspension dans l'air, le 31 décembre. Si vous arrivez à suivre le temps, en bas, vous avez une petite échelle. Donc vous allez voir, la vidéo va repartir à 22 heures le 31 décembre. À 22 heures le 31 décembre, tout est en jaune. Il y a très peu de particules. Et à 23 heures GMT, donc 24 heures, c'est minuit. Qu'est-ce qui se passe ? C'est d'artifice. On est dans un pays, dans deux pays, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui vont tirer des feux d'artifice en très très grande quantité. Et voilà, vous avez un exemple de ce qu'on va arriver à faire maintenant pour aller mesurer en temps réel des événements. Et ici, on voit quand même, c'est rassurant que ça se dissipe au bout de quelques temps. C'est pas resté positionné sur cette zone. Après, les outils se miniaturisent aussi. Il y a 20 ans, lorsqu'on voulait faire des mesures de glycémie, on était obligé d'aller au laboratoire, il va falloir un prélèvement de sang. Et puis, on a eu des objets un petit peu plus petits, qui vont permettre à chaque personne, à travers une petite piqûre, de faire une mesure directe. On voit arriver des systèmes de mesure qui sont non-invasifs. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous piquer. Ça peut être des patches. Ça peut être... Là, il y a quand même une piqûre qui est présente sur le bras. Et vos données, vous les récupérez directement sur le téléphone. Alors, quand on regarde les recherches dans ce secteur-là, on arrive à quelque chose d'un petit peu hallucinant. Des lentilles de contact que vous pouvez mettre, dans lesquelles vous avez un capteur pour la mesure de glycémie, une antenne pour faire du Wi-Fi et récupérer vos données sur le téléphone. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de formation ? Parce qu'en termes de formation, il va falloir qu'on concrétise un petit peu ça par l'exemple. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est travailler aussi en lien avec cette évolution de l'instrumentation sur une meilleure compréhension des instruments. Et les anciens diplômés, vous n'avez pas pu vivre cette chose-là, mais on est en train d'évoluer pour essayer de mieux comprendre et de mieux appréhender ces boîtes noires sur lesquelles on nous fait travailler. Donc, on a depuis longtemps développé avec vous, on l'espère, un regard critique sur les façons de procéder des techniques analytiques, et on voudrait rentrer maintenant un petit peu plus dans l'instrument. Donc, ça fait un an et demi, deux ans, qu'on commence à jouer avec des cartes électroniques et qu'on commence à fabriquer des instruments. Et ceci, c'est un assemblage que l'on réalise. Et finalement, même des non-informaticiens comme nous, on arrive à faire des choses qui sont assez jolies avec vous. Alors, j'ai pris un exemple d'un outil. Puisque ça fait comme ça écho aussi à la police scientifique. Construire un petit étilomètre, c'est pas très compliqué. Mais c'est encore plus compliqué de l'utiliser intelligemment et de pouvoir le qualifier comme il faut pour être sûr qu'on mesure les bonnes choses et pas d'autres éléments. Alors, certains d'entre vous ont vu, et parce que je l'ai présenté aussi ailleurs, un article qui était paru d'un canard enchaîné, que j'ai trouvé assez intéressant autour de la mesure. parce que, comme vous l'avez vu, 0,8 g par litre d'alcool dans le sang, ça veut dire 0,4 mg par litre d'air expiré. Donc si vous êtes au-dessus, 0,4 mg par litre d'air expiré, à moins. Et il y a quelqu'un qui s'est fait attraper à 0,41, juste au-dessus, et il a dit « Non, 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 vous n'avez pas pris en compte l'erreur qui était associée à votre mesure et qui était de 8%. » Et il a gagné. Il a gagné. Ça, c'était le 20 février au mois de mars. La réglementation a changé. Et maintenant, il faut que vous ayez non plus 0,40, mais 0,43 pour qu'effectivement, vous soyez en situation d'infraction. Donc je ne vous dis pas de boire plus, pas l'objectif. C'est simplement pour vous dire que la législation, la réglementation que l'on peut avoir autant dans la société que dans les entreprises, elle est aussi susceptible d'évoluer. Elle est susceptible d'évoluer par les mesures que l'on est capable de faire. Alors, on construit ses instruments, on s'implique dans l'instrument pour mieux comprendre ce qu'on fait avec ça. Donc c'est aussi l'évolution de notre pratique de formation. Et cette année, pour les premières années, on a eu tout un champ d'investigation qui a été autour de la construction d'instruments. L'idée, c'est que si on comprend mieux des instruments simples, parce qu'on les a fabriqués, peut-être qu'on comprendra un petit peu mieux des instruments un petit peu plus compliqués. Et quand on arrivera sur des spectromètres de masse, on aura une facilité à aborder ce genre de choses. Je vais sauter cette diapo. On a parlé de données, de beaucoup de données. Et là, les échos que l'on entend, parce que ces éléments-là que les industriels nous apportent, c'est des choses qu'il faut que nous, on intègre aussi. Il faut gérer la complexité de l'information. Et on va être vraiment en face d'une grande quantité de données. Et tout ce qui est analyse de données a vocation à se développer dans le master. Ça se développe dans les entreprises, dans les sociétés. On va devoir développer aussi cet aspect-là de façon de plus en plus importante. Gérer la complexité. Et puis, il y a un volet sur lequel on aimerait travailler. Et nous, on est en train de regarder comment, dans l'université Claude Bernard, on pourrait structurer aussi, au-delà de la chimie analytique, les choses. Parce que l'usage de l'information dans la société, c'est quelque chose qui est impactant. Et si dans les années 90, une société comme Perrier, je ne sais pas pour certains d'entre vous, vous avez entendu parler de cette histoire. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, c'est vrai. Mais en 90, la société Perrier a eu une mesure, en fait, par un laboratoire américain qui a trouvé 20 nanogrammes par litre de benzène. Alors que la norme disait qu'on ne doit pas dépasser 5 nanogrammes par litre de benzène. Alors l'impact sur l'individu qui boit une bouteille de Perrier qui est 5 ou 20 nanogrammes par litre, d'un point de vue santé, rien du tout. Par contre, ils ont rapporté dans leur entreprise, ils ont fait revenir toutes les bouteilles de Perrier qui étaient actuellement dispensées par les magasins. Donc je ne vous explique pas tout l'enjeu que ça a généré, tout l'impact que ça a généré sur cette société, qui depuis a été racheté par Danone d'ailleurs. Donc, voilà, il faut qu'on réfléchisse aussi, et que vous réfléchissiez avec nous, qu'on réfléchisse ensemble sur qu'est-ce qu'on fait de cette valeur lorsqu'on a transformé dans la société. Alors je finirai finalement à travers cette diapoleur pour vous dire que ce que l'on souhaite, c'est avoir une vision de l'analyse, mais aussi de tout ce qui est autour de nous. On a parlé de chimie, on a parlé de physique, on est en train de parler d'informatique et de mathématiques, donc on ne peut pas être expert dans tous les secteurs, mais il va falloir qu'on soit capable de parler avec les gens de ces autres secteurs. Ce volet société, j'évoquais les sciences humaines précédemment, on a évoqué l'industrie, le commerce, l'environnement, la santé. Donc tout ça, c'est un écosystème aussi autour de l'analyse, et on doit, à Lyon, renforcer ces aspects-là, et c'est le chemin sur lequel on voudrait aller. Donc moi, j'en ai fini de cette présentation, et on va passer après à la remise de diplôme. Je vais vous laisser la parole un petit peu, mais sous un format un petit peu différent. Je vais vous faire utiliser ce que tous les étudiants aiment utiliser en cours. Là, vous voyez que... Votre téléphone ! Sortez votre téléphone ! Pour une fois qu'on vous dit « Sortez votre téléphone », profitez, c'est le moment. Sortez votre téléphone. Et le temps qu'on se mette en place, vous allez sur un site qui s'appelle menti.com sur votre téléphone. Vous êtes tous très ultra connectés, donc il n'y a pas de problème en général. On va voir le conflit de générations. Vous allez sur menti.com et vous tapez 3, 5, 2, 1, 3, 8, le code qui est en haut. Et là, vous nous allez nous donner vos trois mots pour l'analyse, pour le futur de l'analyse. Qu'est-ce que vous imaginez, vous, pour le futur de l'analyse ? Et on va faire un travail collaboratif en rejoignant comme ça toutes vos informations. C'est gentil, je commençais par ça. C'est gentil, c'est gentil. Si vous êtes traumatisés par la chromato, il va falloir arriver à consulter. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, la Merci. Vous allez pouvoir continuer à contribuer, si vous voulez, pendant la revise de diplôme. Je vous remercie, on est sur des grosses données, parce que 3 fois 178, ça commence déjà à faire de l'information. Et donc, on va pouvoir réfléchir sur la suite, finalement, que l'on va donner à tout ceci, et comment on va continuer à s'organiser. Donc, merci à vous, et on va changer d'activité. On va partir sur la création de l'éducation. Applaudissements. On va avoir un petit souvenir de la formation. Il va falloir qu'ils se mettent en place, parce qu'il y a un véritable enjeu. Descendre les marches, c'est pas si simple. On est prêt ? On peut y aller ? Je vous remercie de revenir sur le point de convergence. Je vais laisser la parole à Franck Bappo-Antonielli, qui va appeler les étudiants qui ont été diplômés sur les 3 promotions 2016, 2017 et 2018, sur l'analyse industrielle. Et Gany Malice. Applaudissements. Applaudissements. Madja Lora. Applaudissements. Déja Nova Malica. Applaudissements. Applaudissements. Détroit Léna. Applaudissements. Ferrer-Marie, Michel Thiers, Sater Chassique, Dono Lucille, Fernandaise Daniel, Justa Atrien, Yacur Nova, Ekaterina, Millet, Alexis, Danoutribe, Gaëtan, Villardier, Lucas, Yerouk, Yerouk. Merci. Merci. Bravo, Laurent ! Et une photo de groupe, alors, avec tout le monde. Merci. Merci. Merci à vous, félicitations, on vous laisse remonter par le côté droit. Merci. Alors, dans la spécialité d'analyse industrielle, ils n'étaient pas très très nombreux, dans la spécialité d'analyse fichico-chimique, il y a beaucoup plus de monde. Donc, on va le faire par année, on démarre par l'année 2016. Maéfa Aikudillaro, Thomas Beau, Caroline Bourgeois, Chloé Dels, Léa du Cube de Saint-Paul, Anaïs Veillet, Marianne Austen, Nicolas Mouton, Victor Munet, Laurie Pontille, Audrey Torel, Loïc Vélu, Fanny Vialon, Cédric Volters. Merci. 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 Nathan Berger et Simon Votreau sont aussi appelés. Merci. 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 Christa Pontier. Clara Rouet. Alizée. heidá Tardieux. Kevin Tremolet. Amélie Becque. Magali Billon. Thibault Bernard Jathan Berger Fabien Brunon On s'arrête, on passe à 2018 Oui, oui, non, j'étais lancé On s'arrête Est-ce que dans cette promo, il y aura peut-être quelqu'un qui ne s'est pas inscrit, pensez-moi qu'on n'a pas oublié Monsieur, vous avez été appelé Il y a eu une petite danse si vous voulez Je suis Tristan Rousseau, voilà Applaudissements Applaudissements Vous voulez pas venir devant là, les gars ? Les gars, ils sont devant Non, mais c'est pas C'est vrai Merci. 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 Et donc la troisième et dernière année de ce trio de promotion. J'étais tellement transparent. Merci. 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 Laure Ampérou Brocas, Clémentine Guyot, Clarasse Fogine, Valentin Bondoux, Imadji Chivroté, Chloé Cloteau, Émilie Lardet-Vieudrin, Margot Le Guen, Romain Lequeur, Amandine Richard, Mathilde Rizan, Claire Trébuchet, Imteya Azutem, Susanna Volpe, Sofiane Ziroun. Thank you. 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 On arrive petit à petit au terme de cet événement. Je tenais encore une fois à remercier l'ensemble des personnes qui nous accompagnent pour dynamiser cette formation tout au long de ces 15 années qui viennent de passer. Que ce soit des personnels des entreprises qui partagent aussi avec les étudiants leur expérience. Que ce soit les personnels techniques et administratifs de l'université, vous savez combien ils contribuent pour vous accompagner dans tous ces aspects que vous rencontrez avec nous. Que ce soit les enseignants qui investissent aussi beaucoup de leur temps dans la formation. Et ils le font pour qu'on passe ensemble un bout de chemin qui soit le plus agréable possible pour tous, qui nous permette tous de grandir. J'avais utilisé ces mots la dernière fois et je pense que toutes ces expériences nous enrichissent, nous font grandir. Vous continuerez à grandir, vous continuez à grandir aussi avec vous en vous croisant chaque fois parce que vous êtes tous des individus uniques. Et donc on prend aussi de vous. Donc on vous remercie, on continuera ensemble notre chemin. On espère vous recroiser encore dans de nombreuses occasions. Et on va mettre donc un terme à ces rencontres de la professionnalisation en vous invitant à rejoindre le buffet pour partager un moment d'échange un petit peu plus informel. Et donc rejoindre le buffet et on en profite aussi pour refaire une photo par promotion chacune des années parce qu'on les a fait par spécialité et ça peut être sympa aussi de les faire par promotion. Donc la première par laquelle on a commencé, les diplômés en 2017, puis les diplômés en 2018, puis les diplômés en 2019. Et puis on peut commencer si vous le souhaitez aussi à rejoindre le buffet qui est installé derrière vous. Et aussi les futurs diplômés 2019 et 2020, enfin 2020 et 2021 pour regarder. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 Merci.